Et vous voyez donc les conditions, ça sera un Judas jusqu'à The Lamb en no shop, donc Judas qui a un cœur, enfin un demi-cœur rouge et un demi-cœur bleu, en Racing Plus, il a des bons dégâts à 4.72, et sinon il a des stats plutôt de base, il a le D6 à la place du Book of Belial, et ils doivent aller à The Lamb, donc prendre l'attrapé, le négatif, et attention, c'est du no shop, donc on a le droit d'entrer dans le shop, mais on n'a pas le droit d'acheter quoi que ce soit, on peut prendre les pièces ou les petits sacs qui peuvent être au sol, on a le droit de bomber le marchand, mais on n'a pas le droit d'acheter un objet, si par malheur on achète un cœur bleu, on essaie de le perdre, si on achète une bombe, on l'utilise dans un coin de salle, si on achète une clé, et bien on garde toujours une clé sur soi, si on achète une carte, une pilule, on la repose, si on achète un objet activable, on le repose, on reprend son activable qu'on avait avant, et si on prend un objet passif, par contre, on... reset, voilà, et si on achète des pièces, si t'achètes des pièces, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des pièces dans un shop, alors ça c'est rare, t'achètes deux pièces pour cinq pièces, ça c'est un deal en eau, mais ça m'est déjà arrivé, putain, et bien t'es bien con si t'achètes des pièces, parce que j'en arrive pas plus à dire, bref, allez, je vais lancer la race, on va voir comment ça va se passer, acheter des pièces, j'ai déjà vu ça, mais alors c'était dans des conditions très particulières, allez, en tout cas, c'est parti pour les deux, et on va voir s'ils arrivent à avoir un objet rapidement, Dr Fetus chez Atec, non, il veut pas jouer Dr Fetus, Dr Fetus, c'est le risque, au début, de vite percer son cœur bleu, c'est vrai, ben bon, c'était un objet starter, c'est vrai, alors, il y a le dédaille non plus, ah, le double shot chez Kyoshiro, et on remarque que, oui, on a oublié de le préciser en Racing+, Judas commence avec une bombe, au lieu des trois pièces qu'il a normalement, ce qui a permis à Kyoshiro de bomber les rochers, et de prendre le double shot, Epic Fetus, Chiatek, ça va le prendre, Epic Fetus, intéressant, double shot contre Epic Fetus, intéressant, c'est parti à peu près en même temps, donc c'est ça qui est bien aussi, et ça va très vite, donc, à voir, à voir, à voir, il prend le temps de faire les salles Atec, alors qu'elles sont décisées chargées, je pense qu'ils cherchent plus que ça, Ah, là, par contre, oui, ça vaut le coup, oui, ça vaut le coup, de ramasser des bombes, évidemment, avec Epic Fetus, toujours à un grand moment, ramasse toutes tes bombes, adieu, adieu monde cruel, pour le petit marchand, et sa machine, il était tout, tout gentil, je voulais te vendre un deal incroyable, et, et il s'entendue chez Atec, et il avance, et on va expliquer que c'est sympa, et par contre, il n'y a pas de clé pour ouvrir son item on, qui était juste à l'entrée, dommage, ah, ça y est, voilà la clé, Mister Dolly, chez Kyoshiro, et Judas Shadow, chez Atec, mais pourquoi tu la regardes, sans vouloir la prendre, merci, il a récupéré quoi de Mister Dolly, mais c'est génial, sur le double shot, oui, ben intéressant, encore plus, là chez Atec, Judas Shadow, ça va lui permettre, peut-être, de créer des trucs intéressants, et surtout, de passer Judas Shadow, ce qui pourrait être, vraiment valable, les dégâts du Epic Fetus, seraient augmentés, après un bon Devil Deal, ouais, c'est ça, il faut voir le Devil Deal avant, de toute façon, et les Asomble, chez Kyoshiro, j'avais pas remarqué, c'est très bien, immunité, enfin, immunité, ça repousse les, les armes adverses, et ça donne trois coeurs, ça écarte aussi les ennemis, qui te foncent dessus, hum, ah, le marchand sympa, il demande juste des pièces, c'est vrai, un monstre au noir, chez Kyoshiro, ça veut dire, qu'il a trouvé son boss, plus vite que Atec, ouais, Atec, il prend un peu son temps, et puis, il pourrait aller plus vite Atec, alors, très très bien Binky, chez Kyoshiro, les Tears Max, va falloir qu'il trouve des dégâts, maintenant, la pelle, qu'est-ce qu'il va faire, prend la pelle, et il se casse avec la pelle, il doit, ok, alors que chez Atec, c'est la fête, il va prendre Succubus, il va se suicider, je pense, ouais, il va se suicider, mais j'ai repris Little Brimstone à la place, non, ça ne sert à rien avec Epic Fetus, c'est vrai, ça ne sert à rien, et puis en plus, il y avait le Valo qui l'attendait, c'est très très bien joué, parce que de toute façon, il avait un cœur et demi, après avoir pris Succubus, ont finalement, autant se suicider, pour être à deux cœurs noirs, avec Judas Shadow, oui, c'est ce qu'il fallait faire, et on voit que ses dégâts sont à 11 et quelques, sur un Epic Fetus, c'est excellent, c'est Cuccubus qui viendra aider, il n'a pas de clé, il n'a pas de clé malheureusement, pour voir son item room, tandis que le 20 sur 20 de Koshiro, il est très bien, il bourre, il bourre en vitesse, mais là, il va falloir des damage up, le moindre damage up sera doublé, et ça sera très valable, et surtout, ça lui montra, extrêmement bien son, DPS, par contre, on a vu qu'il a skip un étage, du coup, mais il n'a pas l'air de vouloir, skip ses caves 2, je pense qu'il va aller au bout, de ses caves 2, quand même, peut-être qu'il veut un bon, un bon objet de boss, il va dans le shop, pour bomber le marchand, pour augmenter ses chances, de dévile deal, c'est donc pour ça, qu'il fait cet étage, par contre, Big Horn, ce n'est pas une très bonne nouvelle, il a décidé de rester longtemps, hors du sol, ce n'est pas si souvent que ça, quand il ne fait pas ses boules à la con, il peut tomber très vite dans le sol, et que chez Roi, ils sont dévile, ce sera la brume, oh la brume, oh la brume, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, il va le faire, il va le faire, c'est un putain de bon, à part la vitesse, 0.80, il perd 0.2, mais sinon, c'est que du bonus, ça va aller le coup, très bien joué, en plus, il a skippé un étage, donc, il est rapidement en même, il est deps 2, oui, il est double brume, qui tape à 5 et quelques, c'est pas ouf comme dégâts, mais bon, elle est double, elle est double, mais surtout, par contre, ce qui va peut-être l'empêter, c'est les 0.80 de vitesse, ça par contre, ça, ça va être pénalisant un peu, Ratek, de son côté, il a pris quoi ? Bah, Cricket said, bonjour, et il a pris Rire Bélial pour rien, c'est ça, mais il compte pas, après, s'il était gratuit, je sais pas, à mon avis, c'était peut-être un campus, qu'il l'ait pris, je sais pas, j'ai pas vu, il a pas l'air d'avoir perdu de vie, de cœur bouche, j'ai pas vu non plus, j'étais en train de regarder chez Kiyoshiro, moi, j'avais pas mieux que Koshiro, donc, j'étais occupé sur le Discord, bravo, bravo, dans le chat, ils pourront nous dire certainement, oui, c'était un campus, ah, on a vu, je l'ai pas vu, mais je connais, Briandediction, on m'appelle Sherlock, Kiyoshiro qui va plus vite que Athèque avec son épique foetus quand même, en même temps, il a une pelle, ça aide, on rappelle en plus qu'il a une pelle et qu'ils vont jusqu'à Thelemb, ce qui veut dire qu'il peut skip, non, il peut pas skip Cheol, il peut skip Clips, et il ne se privera pas de le faire, croyez-moi, alors, le négatif, il va attendre Krampus, alors Krampus, ça serait très bien qu'il lui donne le Lump of Call, ça serait l'idéal, et bah non, et bah non, il va certainement voir son boss rush, il a la pelle qui est chargée, qu'est-ce qu'il y a, alors, ça non, ça non plus, ça non plus, ah, quoi que non, ça non plus, et il va avancer en Womb, et bim, Womb de direct, je pense, non, 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 bon bah non, alors, ah, une salle qui doit lui rappeler de bons souvenirs, j'habite évidemment les gens dans le chat à remettre le lien, cette salle, vous la reconnaîtrez, en tout cas, bah, Kiosheros, je sais pas, il a l'air de vouloir faire Womb, hein, peut-être pour ce qu'il peut Womb 2, ouais, il espère peut-être encore un Devil Deal en Womb 1, ou un bon objet, c'est possible, il doit savoir qu'il a de l'avance, donc, peut-être espérer un objet intéressant sur le boss, et puis, peut-être un Devil Deal intéressant, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. Attendez, Kiosheros, euh, Atec, pardon, se met à bomber les portes, enfin. Ah, il y avait récupéré de la vie, enfin aussi, De toute façon, son succubus, il détruit tout. C'est dégât, 18, ouais, mais c'est, pfff, le fœtus, il est monstrueux, quoi. 28 quand il est dans le succubus. ça sort. Mais il n'est que Debs 1, non ? Ah, c'est Mister Dali, ça fait des cœurs encore, pour trois cœurs en plus. La vie est belle, hein ? Kiosheros qui a pas perdu de cœur, il est toujours à ses deux cœurs ennemis, depuis longtemps. Et c'est un cul-de-sac pour Kiosheros. Ah, il a trouvé des cœurs, par contre, ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il était un peu juste. Il y a peut-être qu'un mapping bizarre. Je ne sais pas où il va, mais... Ah, les boucles comme ça, c'est assez infâme. Ouais. Il va pas du tout au bon endroit, ça, c'est sûr. Peut-être qu'il veut récupérer son item room. Bah, non, en plus, non. Non, même pas ? Ah, non. Moi, je sais pas. Parce qu'il a pas été, quoi. Là, il a pas été là, je pense. Oula. Mais c'est assez confus, ça va partout. c'est des étages un peu à la con, ça. Alors, pendant ce temps-là, Kiosheros, très bien, j'ai envie de dire, il a récupéré tant de photos, bah non, ça lui fait pas de shotsp, il est de tears up, il était de max. Il utilise l'appel, et bim, au revoir le monde, de bonjour Sheol. Après, il arrive à Sheol avec 5,72, doublé. Bah, doublé, ça va. Ouais. Et tears max, donc sa brim, charge très, très vite. Donc ça, ça lui permet d'être un peu plus tranquille, un peu mieux de gérer. Que la brim soit vitesse max, c'est valable. Alors, à côté des prises paratech, il s'en va sans regarder le boss rush. Et qui est dans son womb 1, il y a toujours deux étages d'écart, du coup maintenant, mais attention, la tête peut toujours revenir. Il a un build qui est bien plus fort. Ouais. Il a plus de cœur. Et il a plus de vie, ouais, clairement. Et il va certainement finir par se débarrasser de son cœur rouge vu qu'il a pris la gothead, vu qu'il a déjà vu Krampus. Mais il cherche son chemin, attention, pas trop sauton-bomber en cherchant son chemin. Il voit ce qu'il utilisait chez Kyoshiro, mais ça ne fait rien. Bah non. Le D6, do it. ça va que Kyoshiro, il ne s'en sort pas trop mal, il ne s'est pas touché. Ah, je n'ai rien dit. Il suffit que je commence à le dire. Regarde, regarde ce monstreau 2, c'est... c'est un peu long. Alors, allez, Atec, contre Loki, au revoir, un coup, un mort. Oh là là. La brime, oh là là, putain, la brime. Mais putain, la brime ! Mais qui les cons ? Une brime à 28, t'imagines. Oh putain, mais il faut connaître la synergie, s'il vous plaît. Ah, je pense que... Ah, il y a moyen que Atec revienne. Oui, bien sûr. Mais, la brime, bordel ! Mais oui. En plus, niveau cœur, il était safe. Ah là là ! C'était la pelle pour le plus vide. Ah là là ! Il faut connaître la combo, il faut connaître la combo, Epic Fetus Brimstone. Peut-être qu'il pensait que son Epic était insuffisant et qu'il voulait la pelle. Attention par contre, Kyushiro, je viens de voir, il est sur son satan, mais il a un demi-cœur. Ouais. Il vient de le tuer. Oh, non, toujours pas. Oui, non. Ça va un peu freeze. Il y a un petit buff à l'autre. Alors, c'est nul. Ça, c'est bien. La prestation 2, c'est génial. Et ça, c'est pas terrible. Évidemment, Léo, il vient de le clipper. Je vais vous l'envoyer dans le chat pour vous faire plaisir. Joli titre. Le brim, putain. Eh, regardez, la tech qui a trouvé son satan. On n'est pas très, très loin. Et dans Sheol, il sera certainement plus efficace et plus safe. attention par contre. Regardez au sinker, il a quand même perdu beaucoup de vie. Et maintenant, il faut réussir à toucher satan. Il y a des bonnes esquives. C'est bon. C'est bon, il a passé. Alors, le super bandage, évidemment. Et ce pink in cheers, évidemment aussi. C'est plutôt très, très bien. pour la tech, ça se passe plutôt bien. Mais qu'il disait qu'il était gratuit. Que chez eux, par contre, ça va, il s'en sort. Il ne meurt pas. Il a des bonnes esquives. Mais il faudra qu'il trouve de la vie quand même pour être un peu plus tranquille. Parce que là, c'est... C'est la mort. Que chez eux, il se fait trop toucher. C'est la mort. A tech. Oui, mais A tech, oui, A tech, maintenant, pour gagner, il faut voir Yoselem. Que chez eux, tu peux redémarrer. A tech, il est loin d'avoir gagné. Continue à jouer, Kyoshiro. Ah oui, il n'y a que 15 minutes. Il continue à jouer, il n'y a que 15 minutes. A tech, à 1h30, c'est loin d'être perdu d'avance. Pour l'instant, tu es gagnant, en plus, Kyoshiro. Tant qu'il n'a pas vu Zolam, tu es gagnant. Les deux, ils étaient au Darkroom. Oui, Kyoshiro est arrivé en premier. Ah d'accord. Oui, le plus loin, le plus vite. Ah, par contre, la tech va avoir trouvé Zolam. Un cœur et demi pour faire Zolam, c'est faisable. Avec son build qui est costaud. Il est peut-être regardé dans les secrets. tempérance, qu'est-ce que ça fait, tempérance ? Un cœur bleu. Un cœur bleu, ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il refait des sables. Il veut charger Pinking Shears. Ah. Il veut charger Pinking Shears. C'est normal. Effectivement. C'est tout à fait normal. là, il va aller faire Zolam. Peut-être check la super secrète avant. Ah, s'il la trouve, ouais. Il l'a trouvé, il a bombé. Il n'y va pas. Oh, c'est pas trop psychique. Allez, Zolam, c'est parti. à coup de Pinking Shears et de Epic Fœtus. Il devrait pas aimer trop, mais... Jimmy Knife, il est... Non. Ouais, c'était violent, en fait. C'était hyper violent, en fait. Eh ben, GG, Attec qui termine. Bravo. GG, Attec. Il était pas si gratuit que ça, finalement. Qui ça ? Attec, il disait qu'il était gratuit. Non, ça va. Non, ça va. Il s'en sort. Il s'en sort. Alors, bon, on va démute Kyoshiro et le récupérer. Allo, allo ? Oui. Et c'est la défaite. Eh ouais. Karateka a gagné. Gris de merde. L'alarme de gris de merde. Ah ouais. La double brime qui était sympathique. Il l'appelle peut-être un peu tôt. Tu as prévenu d'avancer vite. c'est vrai, ouais. Après, Attec était vraiment sur tes talons, finalement. Mais l'appelle peut-être un peu tôt qui t'a fait skip pas mal de choses. T'as pas vu beaucoup de damage up. T'as eu beaucoup, beaucoup de tears up. Peu de damage up. Peu de damage up, après, bon, il tapait bien avec le double shot, c'est ça, qui faisait... Ouais, c'est ça. Ça tapait à 5 et cake fois 2, ça tapait à 11. Voilà, c'est ça. Il est arrivé dans la room, ça commençait à se faire sentir, le mangueulasse. C'est ça, ouais. Ouais, les dégâts commençaient à se ressentir. En plus, t'étais qu'un demi-coeur. C'est pour ça que j'étais content d'avoir trouvé Infestation 2. Oui, Infestation 2, qui est génial. C'est un super objet. C'est un super... Avec la brim, en plus, ça passait bien. Ouais, manquait un peu de dégâts. Manquait un peu de dégâts pour être bien plus tranquille. Peu de vie. Ouais, un peu de vie aussi, ouais. Parce que bon... J'ai adoré dans Bombe 2, les deux rochers marqués. Il y en a un qui a été sympa, qui m'a donné deux cœurs, l'autre une troll-bombe. Ah, ça, c'était moins drôle. C'est comme ça, c'est toujours un peu la loterie. J'ai eu, ouais, puis après, la mort bidon sur le grid, alors que j'ai eu une salle vraiment merdique avant. Ouais, ouais, c'est ça. Atec, il avait une uronne complètement fumée, en fait. Un Epic Fetus qui t'avait super fort. Il avait de la vie, même si à la fin, il finit avec peu de vie. Il a pris pas mal de touches entre Satan et puis la Dark Room. Puis en essayant de rattraper aussi au Bombe, il a bombé pas mal les portes. Ce qui fait toujours perdre quelques cœurs par-ci, par-là. Il a oublié la synergie. Il a oublié la synergie Brimstone, Epic Fetus. Mais ça lui a permis de prendre l'appel, finalement. dans l'autre. Ce qu'il a fait rattraper, il a pas fait Womb 2 non plus. Du coup. Mais un build qui t'abassait vraiment fort. C'était violent. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser l'appel Tos et que j'ai entendu Epic Fetus. Je me suis dit que j'ai intérêt quand même de tracer. Ouais. Pour les dégâts, le seul truc que j'ai eu c'est l'expérimental traitement. Oui. Mais à 0,80 de vitesse ce qui n'est pas une bonne nouvelle quand même. Pas une bonne nouvelle mais par contre sur le reste j'étais quand même content. Le reste c'était cool mais à 0,80 de vitesse pas cool. Pas pratique. Malgré ça il a quand même eu des bonnes esquives. Oui bien sûr. c'est dommage. C'est dommage. C'est Atec qui empoche la victoire. Bravo.